Bonjour Julien Rivoire, tu es membre du Bureau d'Attaque. La Carmagnole souhaitait te poser quelques questions, en particulier suite à votre conférence de presse hier, pour présenter les 34 mesures de votre plan de sortie de crise. Pour faire un petit résumé, les 18 organisations syndicales associatives, dont Attaque, la CGT, FSU, Greenpeace, Oxfam, ont commencé à avoir tout un travail régulier. Il y a eu la sortie de l'appel, plus jamais ça le jour d'après. Il y a eu une rencontre avec les organisations politiques. Il y a maintenant un plan complet de sortie de crise avec 34 mesures importantes. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la démarche générale de ce plan ? Quelques mesures significatives pour illustrer le propos ? Et ensuite, peux-tu nous dire si, en lien avec ce plan présenté, il y aura des initiatives, des rassemblements prévus autour de questions clés ? Voilà. Nous te remercions pour la Carmagnol d'avoir bien voulu répondre à notre demande. Merci. Bonjour Francis, bonjour à la Carmagnol. Et bravo pour ce que vous faites à Montpellier. C'est assez impressionnant, cette démarche à la fois culturelle et politique. Alors, tu l'as dit, au-delà du contenu sur lequel je vais revenir quand même, il y a un événement, alors qu'il était déjà marqué dans la tribune, mais qui réside en partie dans l'alliance entre des partenaires que tu as cités, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. CGT et Greenpeace qui reviennent dans les médias, mais c'est aussi Oxfam, Solidaire, la FSU, Confédération Paysanne, etc. Et c'est ces organisations qui ont travaillé en commun, effectivement, sur ces mesures, avec une volonté de collaboration qui ne s'est pas démentie. Quelque part, ça s'est fait assez facilement. Je pense que la séquence de mobilisation qu'on a vécue les dernières années avec les gilets jaunes, l'émergence du mouvement climat massif, et puis la question centrale du travail qui a été posée, reposée par le mouvement des retraites, c'est tout ça qui nous impose, je pense, cette responsabilité qui nous impose à tous, qu'on soit dans les mouvements écolos ou syndicaux, de lier les questions environnementales et sociales et ne pas rester chacun dans son couloir. Et puis, la crise sanitaire a effectivement accéléré ce processus de rapprochement. Et d'ailleurs, c'est par là qu'on commence dans ce plan avec ces 34 mesures, parce qu'on estime que le jour d'après, il commence maintenant. Il commence par des batailles sur des mesures concrètes. C'est la gratuité des masques pour tous et toutes, parce qu'il y a un scandale aujourd'hui avec des entreprises ou des secteurs de la grande distribution qui font des profits. C'est aussi un plan d'urgence contre les hôpitaux avec l'embauche de 100 000 personnels, l'annulation de la dette des hôpitaux. On essaye de montrer dans les mesures d'être le plus concret possible. Et puis, c'est aussi un vrai plan contre les violences faites aux femmes, la régularisation des sans-papiers. Je ne vais pas tout détailler, mais tout ça est nécessaire parce que la crise qu'on vient de vivre, elle décuple les inégalités, les injustices, les violences dans notre société, des choses qui préexistaient. Mais on voit d'autant plus aujourd'hui la nécessité d'y répondre. Et puis, l'heure est évidemment aux urgences sociales. C'est aussi ce qu'on pointe. On ne se limite pas, bien sûr, aux urgences sanitaires. Les semaines à venir vont être décisives avec des plans de licenciement qui vont se multiplier. Déjà, une grande partie de la population pour qui les fins de mois sont insoutenables. Et nous, on ne fait pas confiance à ce gouvernement pour changer de logiciel si on ne l'impose pas. Et donc, on porte un certain nombre de revendications précises sur l'augmentation des salaires, 200 euros pour tous et toutes, l'accès aux logements pour chacun et chacune avec la réquisition des logements vides. On reprend des revendications, bien sûr, qui préexistent, mais on essaye de les articuler. Les articuler, je pense que c'est une dimension importante dans ce qu'on essaye de mettre en perspective. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans des exigences, on montre aussi que c'est possible. Et que notamment, l'argent magique, qui pour Macron n'existait pas il y a un an, on le voit aujourd'hui que ça pleut pour soutenir les grandes entreprises. Mais nous, on montre aussi qu'il y a des marges de manœuvre très larges si on s'attaque à une vraie réforme de la fiscalité pour lutter contre les inégalités et pour dégager des ressources. Mais également qu'on doit remettre à plat la politique monétaire et faire en sorte que le système bancaire et financier et monétaire soit au service de la transition écologique, des besoins sociaux et environnementaux. Dernier élément sur notre plan de sortie de crise, c'est la dimension et c'est la quatrième partie d'un document qu'on a essayé de faire resserrer, mais vous voyez bien l'ampleur des enjeux qui sont face à nous. C'est les enjeux davantage peut-être écologiques, toujours en essayant de les articuler aux enjeux sociaux. On voit bien que dans les mois qui viennent, le gouvernement nous annonce des plans de relance qui restent dans le logiciel productiviste qui mettent à mal notre environnement, qui sont profondément insoutenables et nous on en appelle à une reconversion sociale et écologique de la production agricole, industrielle, des services, à la fois pour créer des centaines de milliers d'emplois, c'est possible et on le démontre, ça fait écho aussi à d'autres campagnes comme un million d'emplois pour le climat, mais c'est aussi pour cesser les activités les plus néfastes pour les populations et la planète. Et donc, la reconversion qui doit advenir, ça doit être cette occasion de changer de logiciel et de voir une vraie bifurcation écologique et sociale. Alors, pour finir, la publication de ces mesures, ce n'est pas une fin en soi. Pour nous, on considère d'une part pas avoir fait le tour des enjeux essentiels de la période, on ne pense pas être exhaustif. Un des objectifs, c'est que ces mesures soient débattues, discutées, enrichies, que la population s'en empare localement par des initiatives, peut-être à la Carmoniole, par exemple, bientôt. Et puis, nous avons conscience que rien ne nous sera donné. Et donc, on en appelle aussi quelque part, par cette publication, à la mobilisation de tous et toutes, au-delà de nos structures, de nos organisations, pour imposer ces mesures. Le premier rendez-vous, je pense que vous l'avez tous et toutes en tête, pour nous, ça concerne nos deux premières mesures d'urgence autour de la santé. Le 16 juin prochain, il y a une large coalition qui appelle à des mobilisations pour soutenir l'hôpital. Donc, il ne s'agit pas simplement pour nous, là maintenant, de les applaudir à 20 heures sur le balcon. C'était important, mais on doit les soutenir dans la rue. Et on va essayer, avec cette coalition aussi, de soutenir en essayant de montrer que c'est un enjeu de société. Ce n'est pas simplement l'affaire des hospitaliers et des hospitalières. C'est notre affaire à tous et à toutes. Et donc, ça va être une première étape de mobilisation qui va être importante. Donc, voilà. Notre plan de sortie de crise, c'est pour donner lieu à des débats, pour marquer ou imposer dans l'agenda politique les enjeux de l'heure. Mais c'est également pour donner un signal pour s'engager dans les mobilisations à venir. Voilà pour une présentation succincte de notre démarche et de ce plan. Et on vous invite, bien sûr, à le lire, à le critiquer, à l'enrichir, à le débattre le plus vite possible. Et bon courage et bonne vie et bonne suite à la Carmagnol. de la Carmagnol. Et bon courage et bonne suite à la Carmagnol. Merci.